Justement, le passage d'une dictature à une démocratie n'est pas toujours un chemin bordé de roses. Il faut parfois savoir prendre ce qu'on ne nous donne toujours pas, et notamment le droit d'informer librement et de parler politique jusque dans la rue. Voyage au Pérou, où les murs ont la parole grâce au collectif El Moro. Voici Cusco, cœur des Andes péruviennes. Et voici la plaza de Armas, ancienne place sacrée du temps de l'Empire Inca, dénaturée par l'influence démesurée de l'activité touristique de ces 40 dernières années. Pourtant, dans un de ces recoins, on y organise régulièrement des veilles informatives pour pallier au manque de la presse officielle. Ce soir, on se solidarise avec les habitants de la vallée du Tambo, dans la région d'Arequipa. Les opposants au projet de mine Tiamaria sont traités de terroristes anti-mines par les médias. L'état d'urgence vient d'être déclaré dans cette région. Le collectif El Moro, où la idée est d'informer ce que la prensa ne dit, que c'est nécessaire d'investiguer, que les gens sont demandés, et nous commençons à investiguer sur ces thèmes. Et la manière de les mettre plus agiles, plus didactiques. Donc, ce que nous armons aujourd'hui, c'est comme une chaîne de collectifs. Comme, par exemple, en la matinée nous avons été nous, que sommes le Muro, que sommes aujourd'hui 1.5, et maintenant nous sommes arrivés d'autres collectifs. Chaque personne peut avoir sa ligne d'action, mais en un moment où nous avons la unité, confluis tous ensemble, nous sommes comme aujourd'hui. En un premier moment, en 2009, nous nous disions que nous avons mal image, pour une ville que se supone est touristique. Puis nous nous disions que c'était une information falsée. Nous avons mis sources, nous pouvons vérifier. En principale, nous a costé le moment de l'armar, parce qu'ils apparaient les policiers municipaux. Dans le cours, cela a été modifié, surtout pour le soutien de la personne. Donc, par exemple, si vient quelqu'un et nous veut retirer, la personne va reclamer. Le groupe de Paris, qui est en pied de lutte, nous allons nous permettre d'agression. Nous avons droit à la liberté de exprésence. Le groupe de Paris, c'est la société, nous ne nous débrouiller. La guerre est en pied. La guerre est en pied. La guerre est en pied. Donc, au final, nous le disons, le mur est de tous, c'est le mur, au final, c'est de tous. A veces, viennent personnes indignées, avec leurs cartels et les pèrent. Et ça a été aussi parce que, d'autres organisations, aussi les utilisent maintenant. Les organisations, qui reivindiquent les droits de la femme, organisations ambientales, avec les enfants. Par exemple, il y a deux semaines, un jour, il s'est fait un mur similar, pour la solidarité avec le Valle del Tambo. Le jour, il s'est fait un mur, pour la despenalisation de l'abort, pour la violation sexuelle. Et le troisième jour, il s'est fait une action, de poésie, en la solidarité avec le Valle del Tambo. C'est toujours un problème de matières premières qui exportées. Le gros problème du Pérou et de toute l'Amérique latine, c'est l'extractivisme. C'est-à-dire, extraire les matières premières à n'importe quel coût social ou environnemental. Tous les presidentes que se présentent siempre nos engañan. Y nosotros, ¿por qué? Porque a veces, nosotros carecemos de educación. y esto es interesante por el tema que muchos cusqueños nos sentimos desplazados por el turismo. Porque a veces tú caminas en la plaza y te sientes en extraño tú. O sea, los precios de los restaurantes que están acá no son más exiles para los cusqueños. Entonces, como que otra vez recuperas tu plaza, que supone que es una plaza sagrada. En final, el turismo es, la gente viene con sus paquetes y armaditos, con todo comprado. Entonces, digamos, si le llega algo al que vende artesanías, son como migajas, lo último, ¿no? Lo último de la cadena. Vende patria, minera, roba plata, relaves que te mata. ¡Puño arriba a todos y griteos! ¡Libertad! ¡Puño arriba a todos y griteos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!